Bienvenue à tous sur ce premier épisode du podcast New Work qui est développé et tourné vers les nouveaux modes de travail. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Flore Prader qui est quelqu'un avec qui on a eu énormément d'échanges donc merci Flore. Merci et bienvenue. Est-ce que, histoire de ne pas faire d'erreurs et surtout de présenter de la meilleure façon possible, tu pourrais faire un petit brief à tout le monde et expliquer qui tu es, d'où tu viens, expliquer un petit peu ton parcours ? Bien sûr, donc merci Max pour ton invitation. Alors JLL déjà, je suis directrice de recherche et de prospective chez JLL, je partage mon temps entre la France et puis l'international. Et JLL en fait, c'est une entreprise qui est leader du conseil en immobilier d'entreprise. On conseille en fait les entreprises sur la recherche de bureaux depuis le départ, donc leur recherche jusqu'à leur stratégie d'aménagement et jusqu'à l'installation dans les bureaux et la conduite du changement parce qu'on va le voir, changer de bureau, changer ses modes de travail, ça requiert pas mal d'aptitudes à se transformer et à accepter le changement. Et ce que je porte comme regard moi au sein de cette recherche donc sur la façon dont on travaillera demain, sur le rôle du bureau, c'est l'idée qu'en fait le bureau et transformer son bureau c'est finalement un acte de management. C'est une belle vision déjà, je sais que tu m'en avais parlé auparavant. Je pense que ça faisait pas mal l'écho à l'inverse de ce que j'avais cru comprendre, en tout cas de ce que je voyais sur l'environnement de travail avec une vue extérieure à prime abord. Donc c'est génial parce que tous ces échanges avec toi et toutes les études que tu as publiées, c'est probablement ce qui m'a le plus acculturé à ce nouveau domaine qu'on a découvert. Et tu m'avais expliqué un petit peu ton parcours, mais de ce que j'en avais compris, tu n'étais pas du tout issu de l'immobilier ni du design ou autre à la base. Tu avais un parcours plutôt atypique et tu es arrivé là de façon presque... C'est rendipitaire, si je peux dire. Oui, totalement. En fait, moi, au départ, j'étais experte en études marketing, en études d'opinion. J'avais un vrai faible pour la sociologie et en fait, je suis tombée dans la marmite de l'immobilier, un peu par hasard. Et j'ai découvert en fait un monde vraiment de passionnés, des gens qui adorent ce qu'ils font, qui sont portés à la fois par les tendances de société, l'urbanisme, la politique, l'architecture, le management. Et ce monde-là, il m'a énormément plu. Et mon boulot au quotidien, aujourd'hui, c'est de réfléchir à la transformation du travail. Pour moi, c'est un vrai luxe parce que c'est passionnant. C'est passionnant ce qu'on vit aujourd'hui, encore plus aujourd'hui. On est très challengé, bien évidemment, par la pandémie. Et en fait, moi, mon parcours, c'est que finalement, je me suis mise à appliquer des concepts que je connaissais en grande consommation, quand je faisais des études auprès des consommateurs de produits. Et ce regard-là, en fait, je l'ai appliqué au bureau. Et je me suis dit, finalement, un salarié qui vient dans une entreprise, lui aussi, il consomme son bureau. Donc, il faut aussi répondre le mieux possible à ses attentes. Et ça, à l'époque, c'était hyper innovant, en fait. Donc, du coup, selon toi, le bureau, c'est vraiment, c'est presque comme un produit de l'entreprise, mais qui n'est pas destiné à un collaborateur. Enfin, justement, qui n'est pas destiné à un client final, mais le client et le collaborateur. Totalement. Et ça, c'était une vraie rupture à l'époque, quand j'ai lancé cette ligne de recherche. Donc, maintenant, il y a dix ans, ça paraît lointain. Mais à l'époque, c'était vraiment très novateur de dire, le bureau, ce n'est pas uniquement une vitrine pour l'extérieur. C'est avant tout un lieu à destination des collaborateurs. Et ils doivent s'y sentir bien pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le fait d'avoir changé cette vision globalement de plutôt quelque chose d'immobilier, d'assez immuable et globalement un endroit où on met les employés vers un réel produit de consommation. Qu'est-ce que tu as observé chez à la fois les groupes avec qui tu travailles, mais à la fois aussi les collaborateurs ? Est-ce que ça a créé aussi un changement assez brutal dans l'utilisation du produit ? Oui, totalement. En fait, on s'est mis à regarder le bureau très différemment. On s'est dit qu'en fait, ce qui devait être au cœur de notre regard, c'était ce qu'on appelle le work, workplace and workforce. Donc en fait, le work, c'est comprendre comment le travail se fait aujourd'hui. La workforce, c'est les salariés eux-mêmes, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs aspirations, comment ils ont envie de travailler, quels sont leurs work styles en fait. Essayer de comprendre vraiment ce qui fait leur spécificité et comment répondre au mieux à leurs besoins spécifiques. Et du coup, le workplace doit accompagner tout ça. Et nous, clairement, aujourd'hui, on réunit des métiers qui sont à la croisée. On n'a plus uniquement des experts immobiliers et aménagements. On a aussi des sociologues, des experts RH, des gens qui peuvent accompagner le changement. Donc, on voit qu'on a vraiment fusionné beaucoup de disciplines. C'est vraiment intéressant parce que du coup, quand tu parles de work style, ça me fait tout de suite penser au mode de management. On se dit, on a différents types d'employés, différentes personnalités, des drivers qui vont être complètement différents de l'un à l'autre. Et avant même de te découvrir et de découvrir tout le secteur de l'environnement de travail, qui à la base était très flou et très lointain pour moi et qui aujourd'hui devient vraiment passionnant. Je n'avais pas conscience d'à quel point aussi le style de personne et du coup, le work style pouvait aussi impacter la façon de travailler. Et parce qu'ayant toujours travaillé dans une startup, on avait quand même des équipes assez petites en termes de taille et peut être du coup, à tort, pas assez variées en termes de work style. C'est vrai que nous, on était les jeunes. On aimait bien travailler un petit peu de partout. Donc, si on pouvait essayer de ne pas être au bureau ou alors au contraire. Du coup, au bureau, je pense qu'ils étaient hyper adaptés à vous. Et ça, c'est un peu le challenge pour un gros groupe aujourd'hui. Les entreprises, en fait, sont dans une logique où elles rationalisent. Et très longtemps, elles ont vu l'immobilier comme un coût à optimiser. Alors que nous, notre pari, c'est de dire, en fait, votre immobilier, il peut répondre à beaucoup de problématiques organisationnelles, comme se transformer, casser les silos, mieux innover, mieux socialiser. Et donc, du coup, on change totalement d'approche et on regarde les bureaux totalement différemment. Et à l'époque, j'avais créé, j'avais en fait travaillé sur une étude que j'avais intitulée « Le travail devient lifestyle » parce que c'était vraiment ça. En fait, je voulais que les employeurs comprennent que le travail, c'était avant tout des choix de vie, des choix de personnalité, des choix individuels. Et cette emphase sur l'individu, c'est finalement après un vrai pari pour le collectif. Parce que si on répond mieux aux besoins individuels, les gens après se donnent totalement et pleinement dans le collectif. Donc, il y a vraiment cet équilibre à trouver. Et ce que tu parles, du coup, quand tu dis que le travail devient un lifestyle. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore déjà parce que je le vis peut-être encore plus du sens où je suis entrepreneur. Donc, pour le coup, mon travail prend une énorme part de ma vie. Et donc, forcément, par défaut, dès le début, c'était un lifestyle. Mais j'ai l'impression, c'est vrai que de plus en plus, on voit que le travail est communiqué de façon différente. On essaie de donner plus de flexibilité aux employés et ça se va dans l'emploi du lieu en lui-même. Quand on a commencé à discuter tous les deux, la première question que je te posais, c'est « Mais globalement, c'est quoi le flex office ? » Parce que ça a l'air tellement varié, la définition de chacun. Et ça a l'air de se lier à tellement de choses. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu m'avais introduit au mot « New ways of working ». Désormais, le mot clé que j'utilise le plus et que je recherche le plus. Et du coup, en fait, tu m'as presque défini des piliers du « New ways of working ». Quand tu me parles de « work », de « workforce », de « workplace », j'arrive du coup à voir que globalement, le nouveau mode de travail, c'est les humains, c'est là où ils travaillent et c'est les outils avec lesquels ils travaillent et comment ils interagissent en équipe. Je trouve ça vraiment intéressant pour le coup, parce que ça change ma vision complète d'un lieu. En fait, auparavant, disons qu'on se disait que le lieu, souvent les entreprises le considéraient comme c'était quelque chose qui était donné d'avance et c'est quelque chose qui figeait le travail. Ça figeait totalement, ça enfermait les gens. On leur disait « dans tel lieu, tu vas faire ça, dans tel lieu, tu vas faire ça ». Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une logique où on se dit que le lieu, au contraire, il doit être un facilitateur du travail, il ne doit pas contraindre les choses. Et justement, tu parlais de sérendipité tout à l'heure. Aujourd'hui, les entreprises sont très conscientes qu'elles ne peuvent pas tout planifier, qu'il y a en fait une part d'aléas, une part de hasard qui est très riche parce qu'elles créent des choses inattendues qui vont finalement créer de la valeur, de la valeur humaine, des idées, de l'émulation collective. Et c'est un vrai challenge qu'on connaît aujourd'hui par temps de Covid, parce que typiquement, on est dans un monde totalement contraint où on planifie ces réunions, on planifie ces moments de socialisation. Donc, on a perdu en fait toute la valeur ajoutée du lieu partagé dans lequel peuvent se produire des choses inattendues. C'est quelque chose que je vois même moi en très petite équipe. Donc, j'imagine que c'est d'autant plus prévalent quand on est sur des équipes, sur des groupes entiers, sur des plateaux entiers. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, les gens arrivent à recréer ça dans le sens où on parle beaucoup du rôle du bureau, il y a beaucoup de télétravail. Comment est-ce qu'on arrive à justement garder ce lien et ces échanges presque informels alors que les rendez-vous qu'on planifie généralement, on se dit bon, ce matin, j'ai quatre vidéos. Du coup, ça ne sert à rien que j'aille au bureau, que je prenne des risques pour moi ou pour mes collègues. Comment est-ce qu'on arrive à recréer ça aujourd'hui ? C'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Effectivement, il y a des entreprises qui vont créer artificiellement ces moments de socialisation, des e-cafés, etc. Donc, on peut essayer un petit peu de colmater la brèche, mais en fait, c'est très difficile. Et on voit bien qu'on arrive, on éprouve vraiment les limites du full télétravail. On voit bien qu'en fait, le full télétravail n'est pas viable et qu'on a besoin à un moment de se retrouver pour échanger et recréer ce lien dont on a tellement besoin. Ok. Et du coup, on parlait du future of work, new ways of working. J'imagine que c'est un des gros défis finalement de savoir demain ce à quoi ça va ressembler. Si toi, tu devais le définir aujourd'hui, le future of work, quelle est ta définition de ça ? Parce que j'imagine qu'encore une fois, elle est différente pour plein de gens. Alors moi, je dirais qu'en fait, le concept clé dans ce future of work, c'est la liberté. En fait, c'est le choix et c'est justement la possibilité de définir son work style. En fait, on est dans un nouveau monde où les gens cherchent à être. Ils sont très, très exigeants en fait vis-à-vis de leur employeur. Ils cherchent à être en adéquation totale entre leurs valeurs individuelles, personnelles, intimes et ce qu'ils vont trouver dans l'entreprise. Alors, c'est quelque chose qui est très, très fort chez les jeunes générations. Mais pour moi, ce n'est pas uniquement un phénomène de jeunes. C'est un phénomène vraiment de société. Aujourd'hui, on cherche pleinement à s'épanouir dans sa vie professionnelle et personnelle. On cherche cet épanouissement total. C'est très exigeant à la fois vis-à-vis des gens, vis-à-vis de l'entreprise. Auparavant, le travail était quand même beaucoup plus nourricier, même sans vouloir stigmatiser. On allait au bureau, on ne se posait même pas la question en fait. C'était comme ça et pas autrement. Il y avait des horaires à respecter, un dress code vestimentaire à respecter. Enfin, tout était très codifié, très rigide. Aujourd'hui, on voit que les gens ne veulent plus de ces barrières-là. Ils ont tendance à faire sauter les frontières habituelles, avec des risques aussi. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien que les limites entre sphère professionnelle et privée sont très, très fous. Et parfois, ça peut être source de problèmes et de difficultés. Donc, on voit qu'on est en train d'apprendre. On apprend en marchant. Mais je dirais que oui, le futur off-work, il devra être orienté vraiment vers cette idée de liberté et de choix offert aux collaborateurs. Ok. Du coup, qui dit liberté, dit flexibilité et qui dit flexibilité, dit flexibilité. Enfin, tu as plein de niveaux sur les modes de management, sur l'organisation de la workplace, sur les modes de travail. Je n'imagine pas le casse-tête pour les RH. En fait, il faut de la diversité. Il faut de la diversité. Il faut pouvoir décoder les nouveaux usages. Il faut être à l'écoute des nouveaux usages. Et en même temps, forcément, on est une entreprise. Il faut aussi avoir une approche un peu rationnelle et optimiser les choses. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver. Mais vraiment faire en sorte, en fait, l'open space en batterie, comme on le connaissait auparavant. Ça, on voit bien que ça ne sera plus possible post-crise. Il faudra offrir un bureau qui offre une vraie valeur ajoutée aux gens. Sinon, ils ne reviendront pas au bureau. C'est atroce pour moi parce qu'il y a tellement d'éléments sur lesquels j'aimerais réagir. Sur ce que tu dis, je n'ai pas de quoi prendre des notes. Mais tu parlais juste avant de nouvelle génération. Et personnellement, c'est un sujet que je trouve très intéressant. Juste l'écart générationnel, je l'avais beaucoup vu d'un point de vue management. On se rendait compte que les millenials, on ne les manageait pas du tout pareil. Et globalement, est-ce que tu sens que cet écart-là, entre des personnes qui aujourd'hui rentrent sur le marché du travail, qui ont 20 et quelques années, vs des personnes de 30-35 et des personnes qui sont là depuis quelques années, de 50 ans par exemple. Est-ce que l'adoption du bureau et des changements dans le bureau, elle est plus complexe avec certaines populations ? Est-ce qu'il y a des stratégies pour essayer justement de gérer et d'essayer d'avoir une adoption assez uniforme chez tout le monde ? Alors effectivement, clairement, on voit que pour les jeunes générations, c'est plus facile en fait d'adopter des modes de travail très flexibles. Mais ça, ce sont les grandes lignes. Après, il y a aussi des personnalités. Il y a des gens qui sont plus ouverts au changement, qui ont plus d'appétit pour le changement que d'autres. Et ça, c'est transgénération. Peu importe la génération, à tous les âges, il y a des gens qui aiment le changement et d'autres qui, au contraire, ont besoin d'être réconfortés dans une forme de routine, dans quelque chose de plus figé, plus fixe en fait, qui va les rassurer. Et ça, il ne faut pas le négliger. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de flex office, de mutualisation des postes de travail. Mais déjà, le flex office réussi, il ne fait pas que mutualiser les postes de travail. Il ne demande pas uniquement aux gens de partager leur bureau. Il leur propose aussi énormément d'autres lieux de travail. En fait, une grande diversité de lieux, une librairie, un espace de brainstorm, un lieu de réunion informelle, un lieu de socialisation. L'idée, encore une fois, c'est de proposer un large éventail et d'offrir du choix. En fait, on mutualise le choix. Donc, ce n'est pas juste de la réduction de la liberté individuelle ou de l'espace individuel. C'est vraiment un pari sur le collectif. Super intéressant. Et donc, tout ça, ça s'accompagne. Tout ça, effectivement, ça s'accompagne. C'est assez rigolo parce qu'il y a quelques jours sur LinkedIn, j'ai vu quelqu'un du milieu de l'environnement de travail. Alors, je ne sais pas qui c'est. Si la personne regarde cet épisode, ça se manifeste parce que je n'ai plus la référence. Il citait une de tes études et qui disait globalement, est-ce que dans le monde de demain, on n'allait pas passer globalement d'actifs immobiliers vers une gestion d'une flotte de postes de travail ? Oui. Et je me rappelle, il y avait Cathy Le Cardenal de Orange qui avait partagé un espèce de van bureau qui avait été créé par Nissan en se disant, mais demain, est-ce que des entreprises, elles ne pourraient pas avoir une flotte aussi de vannes, mais de coworking et de plein de choses ? Globalement, on a pu juste, on se dit, on a un bâtiment, on a les gens, mais on a juste des postes de travail. Et juste ce changement de vision qui, textuellement, peut être relativement simple, j'imagine que ça change 100% de la vision et de l'organisation de l'entreprise. Ça doit même faire peur d'un point de vue financier parce qu'il faut quand même rationaliser ça. Et je sais que c'est un sujet sur lequel toi, tu avais beaucoup bossé ces derniers temps, surtout dans ton étude, c'était Reimagine Expérience. Oui. Donc, je ne sais pas si tu veux nous présenter un petit peu tous les changements que tu avais observés dans cette étude. Moi, je sais que c'est globalement un des papiers qui m'a le plus appris et en même temps, challengé sur des visions que je pouvais avoir, qui étaient peut-être un peu trop réductionnistes. D'ailleurs, je mettrai le lien en commentaire parce qu'il faut que tout le monde lise cette étude, elle est juste incroyable. Donc, effectivement, en fait, l'idée, c'était de se dire, on est à la croisée des chemins. Cette crise, elle nous questionne énormément dans nos façons de faire, dans notre façon de consommer ce fameux bureau. Et donc, c'est l'occasion de réinventer les choses, de réimaginer les choses. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est lancé dans tout ce programme de recherche autour de Reimagine. Et un des piliers, c'était Reimagine l'expérience de bureau. Et qu'est-ce qu'on a appris dans cette dernière étude ? Donc, c'était une étude auprès de 2000 salariés à travers le monde dans dix pays. On les a vraiment interrogés en octobre dernier pour comprendre où ils en étaient de cette expérience du télétravail. Quelles étaient leurs attentes pour le bureau demain ? Quelles étaient les limites qu'ils voyaient à ce télétravail ? Et en fait, on s'est rendu compte que clairement, le télétravail s'est totalement démocratisé. Clairement, on est en train de voir émerger ce qu'on appelle le travail hybride. Donc, ce n'est même plus uniquement le bureau versus la maison. C'est le bureau versus une panoplie d'autres lieux possibles. Donc, potentiellement des tiers-lieux, des cafés, des co-working. Voilà. Maintenant, tout est possible. On sait qu'on peut travailler à distance. On sait qu'on peut avoir accès à tous ces outils. Tout ça, ça devient possible. Et encore une fois, cette nécessité impérieuse d'offrir du choix, de la liberté, de la diversité. Pour autant, ce qui était intéressant, c'est que ce n'est pas non plus le rouleau compresseur. Ce n'est pas un mouvement uniforme. En fait, on a une diversité de profils aujourd'hui. Et on a identifié quatre profils de télétravailleurs. Ces quatre profils de télétravailleurs, en fait, on a vu qu'il y avait des travailleurs. C'est les traditionnels. Ceux qui sont vraiment... Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de leur cadre habituel. Ils ont besoin de leur bureau. Et on sait par exemple qu'en France, on a un tiers des travailleurs de bureau qui refusent de faire du télétravail post-crise. Donc, on sait qu'on a une part de gens qui ne voudront pas adopter le télétravail à terme. Donc, ces gens-là, il ne faut pas les oublier. Et pour eux, le bureau, c'est le lieu de socialisation par excellence. Après, à côté de ces gens-là, on a des gens qui vous disent, on aimerait bien faire un à deux jours de télétravail. Et eux, ce sont vraiment les fans du bureau. Pour eux, le centre de gravité, ça reste le bureau. Le bureau, c'est l'endroit où je vais voir mes collègues, où je vais vivre des expériences incroyables, où je vais créer du lien, du collectif. Donc, ces gens-là, pour eux, le bureau, c'est la pièce clé. Et puis, si on va encore un cran plus loin, on a des gens qui vous disent, 3-4 jours par semaine, je pourrais télétravailler. Alors, ces gens-là, c'est les addicts du bien-être. Il n'y en a pas beaucoup. On voit que c'est quelque chose qui fait un peu son chemin. Mais c'est des gens qui mettent clairement leur santé et leur bien-être individuel sur le premier plan. Ils mettent leur famille sur le premier plan. Et ils veulent quand même revenir au bureau, de temps à autre. Mais là, ils sont dans une approche totalement servicielle. Je viens consommer du service. Je viens consommer des choses que je n'ai pas à mon domicile. Donc là, on est vraiment dans une bascule très… C'est un vrai challenge pour les entreprises. Il faut être prêt à l'entendre. Et la dernière catégorie, c'est les profils extrêmes. On les a appelés les télétravailleurs libérés. Et eux, clairement, ils ont un salaire. Ils sont ravis d'avoir un salaire à la fin du mois. Mais ce qu'ils viennent chercher dans l'entreprise, c'est ce salaire, ce revenu régulier et le maximum de flexibilité. Donc eux, leur promesse clé, c'est vous pourrez travailler à distance. Aucun souci. On est d'accord. Et on est dans un deal gagnant-gagnant où chacun y trouve son compte. Donc on voit qu'en fait, la palette est large et ça serait une erreur de se dire qu'il n'y a qu'une réalité et tout le monde adopte la même réalité. Et quand tu parles de ces télétravailleurs libérés, est-ce que leur motivation n'est que le salaire ? Ou ils arrivent quand même à avoir une accroche à la culture d'entreprise, à la vision, la mission de l'entreprise qui est forte ? Ou au contraire, ils consomment le travail comme quelque chose qui est purement financier et presque nourricier ? Oui, non, clairement, on est plutôt dans le deuxième cas. C'est des gens qui sont beaucoup moins proches de l'entreprise, qui sont assez détachés vis-à-vis de leur employeur et qui sont dans une approche très nourricière du travail. Alors ces gens-là, dans le monde, c'est 10%. En France, c'est 3% des salariés. Donc on n'est pas du tout sur un phénomène majoritaire. C'est quelque chose, c'est vraiment une niche. Après, ceci dit, j'arrive à peu près à le visualiser dans le sens où, ayant vécu à plusieurs endroits dans le monde et même très proche, par exemple aux Pays-Bas, j'avais l'impression que le mode de travail était complètement différent de ce que je connaissais en France. Même déjà l'agencement des bureaux, l'argent mis dans le mobilier, dans la vision, etc. Et du coup, les employés en eux-mêmes vivaient de façon complètement différente avec le bureau. Et je l'avais vécu. J'avais un peu ma mentalité française de « il faut que je travaille dur, il faut que je fasse plein d'heures », etc. Et je me rappelle toujours la première fois où j'étais resté peut-être jusqu'à 21h dans mon labo auquel je bossais. Et des gens m'ont dit « mais rentre chez toi ». J'étais là « mais non, j'ai du taf ». Et en fait, on m'avait fait la réflexion en me disant « mais attention, ici, si tu restes travailler, t'es là de 7h à 22h, c'est pas bien vu ». Mais au contraire, c'est vu que t'es pas équilibré, tu sais pas t'organiser, tu sais pas gérer ton temps. Et je trouve ça fou, parce que ça recolle un petit peu avec ce que tu me dis, les tendances que t'as l'impression de nous voir sur le mode de travail français. Mais on voit que… Oui, vas-y, excuse-moi. Non, non, mais on voit qu'effectivement, en France, il y a quand même un vrai sujet culturel, en fait. On a un rapport au bureau qui est encore très ancré dans le présentéisme. Et donc ça, la crise, c'est quand même vraiment l'occasion de rebalayer tout ça et de se dire « bon, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui fait que quelqu'un est performant au bureau, en fait ». Et est-ce que c'est pas dur, du coup, pour des personnes comme toi, ou des directeurs d'environnement de travail, des aménageurs, enfin globalement toutes les personnes qui sont autour de cet écosystème du travail, de faire des prévisions et de mettre en place des changements dans le sens où, si une énorme part du monde autour de nous est pas du tout dans cette culture, globalement on est un petit peu dans une bulle avec un mode de fonctionnement différent et c'est beaucoup plus dur de prendre des enseignements d'ailleurs et de s'en enrichir, j'imagine. Est-ce que c'est quelque chose qui est complexe qu'on arrive quand même à apprendre de l'extérieur ? En fait, en vrai, c'est sûr que le risque, c'est de laisser des gens de côté. Donc il y a un vrai enjeu d'accompagnement. C'est pour ça que je parlais de conduit du changement. L'enjeu, c'est d'arriver à embarquer tout le monde autour de ces nouveaux modes de travail. Donc clairement, il faut arriver à susciter en fait une vision collective, une adhésion collective. Il faut de l'exemplarité managériale et il faut que tout ça, ça ait un sens. Si on est dans une histoire qu'on raconte aux gens autour de finalement tout l'enjeu, c'est juste de réduire nos coûts, de rationaliser les choses et vous n'êtes qu'un pion qu'on essaye d'optimiser et de bien placer à sa place, bien évidemment, les gens ne vont pas du tout adhérer au modèle. Si on leur montre le côté gagnant-gagnant et on est dans ce nouveau rapport de force avec l'employeur, on est dans une logique où les gens, globalement, ils estiment qu'ils ont le choix. Alors bien évidemment, aujourd'hui, on est dans un contexte de crise et les relations se tendent. Mais dans le fond, les gens, en fait, ce qui est intéressant, j'ai vu ça dans ma dernière recherche, c'est qu'ils distinguent de l'engagement qui est contraint vis-à-vis de l'employeur, je reste engagé parce que de toute façon, j'ai mon job et je veux garder mon job, et de l'engagement émotionnel. Et là, on a une forme de schizophrénie qui est en train de se créer aujourd'hui, parce qu'on a des gens qui restent engagés parce qu'ils ont peur de perdre leur job, mais qui dans leur tête ne sont déjà plus là et qui ne donnent pas tout ce qu'ils pourraient donner à leur employeur. Donc, il y a un vrai challenge côté employeur pour arriver à garder les gens vraiment pleinement investis dans l'entreprise, surtout quand on est à distance. C'est ultra intéressant parce que du coup, quand tu parles de sens, d'engagement, etc. Je me dis sur tous ces projets de globalement, on est beaucoup plus sûr que sur de l'aménagement et de l'immobilier. Globalement, quels sont les modes de travail qu'on met en place ? Comment est-ce que les gens travaillent et comment est-ce que les gens interagissent avec la direction, avec leur manager, mais aussi avec leurs collègues ? Et globalement, qui est garant de ça ? Donc aujourd'hui, post-Covid, beaucoup de gens se posent des questions sur la place du bureau, etc. Et quels que soient les changements qui sont opérés, qui est généralement la personne qui va leader ou l'équipe de personnes qui va leader un peu ce projet pour être sûr que ce ne soit pas purement une motivation financière, mais qu'en même temps, l'humain soit là, que le financier soit là, que la culture... Qui est-ce qui gère tout ça ? Justement, en fait, c'est une bonne question. En fait, l'idée, c'est de créer des équipes transverses où on va avoir un représentant RH, un représentant IMO, l'IT également, parce que le volet technologique, bien évidemment, est hyper important. Parce qu'on peut parler de tout ça, mais si la technologie ne suit pas, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on voit qu'il y a le financier à mettre autour de la table, l'IT, la RH, et ça, c'est vraiment le trio de départ. Et puis, on voit aussi naître des nouveaux métiers autour de l'animation du collectif. On avait parlé avant Chris de Chief Happiness Officer. Alors maintenant, ça paraît très loin parce qu'on est tellement focus sur les besoins de base, sur la santé et notamment aussi la santé mentale. Il y a la santé physique et la santé mentale. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment cette équipe transverse qui porte le projet pour faire en sorte que ce soit un projet équilibré et gagnant-gagnant. Ok. Et du coup, il y a une question qui me taraude l'esprit, à laquelle j'ai plus ou moins la réponse de tout ce que je peux voir. Mais en même temps, c'est une question qui est ultra polarisée. C'est globalement, est-ce que demain, il y aura encore un bureau ? Alors demain, je pense qu'il y aura clairement un bureau, mais un bureau hyper différent, hyper différent. En fait, si on reproduit le bureau d'hier, ce bureau-là, c'est clair, il n'a pas d'avenir. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à réimaginer ce bureau pour faire en sorte qu'il soit pertinent par rapport aux nouvelles attentes, par rapport même aux nouvelles exigences, en fait, des gens. Donc, la raison d'être du bureau, j'ai écrit un papier là-dessus, sa raison d'être, elle va totalement changer. En fait, on viendra au bureau pour faire ce qu'on ne peut pas faire à distance. Qu'est-ce que c'est quand on sonde les salariés aujourd'hui ? C'est le management, me sentir coaché, épaulé par mon manager, pas me sentir fliqué, me sentir vraiment soutenu. La fabrication collective, toute cette émulation collective, tout ce qui fait que du coup, à plusieurs, on est beaucoup plus performant, on a des idées, ça fuse. Et puis aussi la fierté d'appartenance, parce qu'en fait, le bureau, c'est aussi une communauté d'appartenance. On s'est rendu compte que le bureau avait un rôle social, mais fondamental pour certaines personnes. Aller au bureau, c'est quasiment la seule interaction de la semaine. Donc, vraiment, ce rôle d'appartenance, de sentiment d'appartenance, de savoir pourquoi on fait tout ça, pourquoi on se lève chaque matin, il est clé, il est fondamental et parfois, il peut totalement s'éroder quand on est à distance. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un tiers des salariés qui nous disent qu'ils ont perdu ce sentiment d'appartenance. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut observer de près et où on voit la plus-value du lieu physique, collectif, partagé. Parce que dans ce lieu, il va y avoir du hasard, il va y avoir de la sérendipité, il va y avoir de l'imprévu. Et tout ça, ça va créer cette émulation collective et ce lien dont on a tellement besoin aujourd'hui. Et du coup, quand tu parles justement des gens et de leur adoption, par exemple, du télétravail, des nouveaux modes, là, on en est en janvier. On est fin janvier, début février. On a eu deux confinements, on ne sait pas forcément comment la situation va aller. Les entreprises, elles n'ont pas encore restaffé complètement toutes leurs équipes en interne. Et à la suite du premier confinement, j'avais l'impression qu'il y avait une énorme adoption du télétravail, que c'était vraiment, tout le monde était super enthousiaste en disant c'est génial, c'est le futur, etc. Est-ce qu'on est resté sur le même enthousiasme ou est-ce que ça a varié, augmenté, baissé ? Non, clairement, ça s'est totalement tassé. En fait, le télétravail, c'est formidable parce que c'est de la flexibilité. Et les gens aujourd'hui, ils veulent de la flexibilité. Donc, un jour, deux jours, voire trois jours, pourquoi pas ? Mais plein temps en télétravail, on sent totalement les limites du modèle. On sent que ça pèse sur le moral des gens. On sent que là, on est dans un télétravail qui est imposé, qui est subi, il n'est pas choisi. Et ça, ça fait toute la différence. Choisir de télétravailler un, deux, trois jours dans la semaine, ça fonctionne très bien parce qu'on est sur une démarche vraiment active. Aujourd'hui, on est sur des gens qui subissent, qui n'ont pas d'horizon. Et du coup, clairement, ça vient peser sur le moral et ça fait peser de nouveaux risques. On le voit très bien en termes de santé mentale. Aujourd'hui, c'est vraiment la santé mentale est en péril. Donc, on voit les limites de ce full télétravail. On sait que le télétravail, c'est un acquis social, clairement. On ne pourra pas le retirer aux gens après la crise. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'en veulent pas quand même post-crise. Et puis, pour la majorité des gens, ça reste une des options, une des modalités du travail dans la semaine. Ce n'est pas tout le travail de la semaine. On en revient encore sur cette notion de travail flexible et que si je veux travailler à mon bureau, à la maison parce que, je ne sais pas, j'ai des choses à faire aujourd'hui ou j'ai des enfants ou j'ai juste envie d'être tranquille ou dans un coworking, je suis capable de le faire, mais je le choisis globalement. Exactement. J'imagine que ça doit changer aussi l'interaction globale entre tout le monde. Ça doit être aussi difficile de garder ce lien et en même temps d'avoir une vision sur qui fait quoi, où. Ça doit mener à tellement de nouveaux outils, nouveaux modes de fonctionnement, nouvelles itérations. Je sais qu'on avait parlé beaucoup de tiers lieux, de choses comme ça et même de l'espace de travail. Moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup aujourd'hui puisque les gens avec qui je travaille sont des gens qui se posent des questions sur comment ils vont, est-ce qu'ils vont réorganiser leur espace, mais aussi globalement, est-ce qu'ils ne vont pas travailler ailleurs ? Est-ce qu'ils ne vont pas mettre plus d'espace informel ? Et de ce que j'avais vu dans ton étude, on a quand même une tendance à varier la proportion d'espaces personnels, individuels et d'espaces informels, non ? Oui, totalement. En fait, on est dans cette réinvention des lieux. Donc, on se questionne sur le bureau d'avant-crise et on se rend compte que, comme je disais tout à l'heure, finalement, tous ces bureaux identiques, tous ces postes de travail les uns à côté des autres en batterie, ça n'a pas vraiment de sens. Que demain, quand les gens vont venir au bureau, ça sera pour du collectif, ça sera pour de la socialisation, ça sera pour de l'informel. Donc, les entreprises qu'on accompagne aujourd'hui, en fait, sont totalement dans cette réflexion. Quel est le bon curseur entre espace individuel et espace collectif ? Entre espace formel et espace informel ? Et comment faire en sorte de recréer tous ces moments si riches, si propices à la sérendipité ? Donc, on est dans cette logique-là et on pense globalement que ça va... Avant crise, on était sur une majorité d'espaces individuels. Là, on va sans doute basculer sur une majorité d'espaces collectifs. Pour autant, on ne sera pas sur du 100% collectif, bien évidemment. Parce qu'on voit bien qu'il y a aussi des besoins individuels auxquels il faut répondre. C'est fou, parce que moi, c'est quelque chose aussi que je remarque dans d'autres choses que juste l'environnement de travail d'un point de vue professionnel. Par exemple, dans les universités, où de plus en plus, il se pose la question de comment est-ce qu'on crée plein d'espaces informels pour recréer de l'échange, pour qu'il y ait un climat qui ne soit pas subi comme université. On a des salles, des amphithéâtres, et c'est tout. Mais au contraire, comment est-ce qu'on va vers des mini-coworkings, des mini-tiers-lieux ? Et c'est rigolo de voir que finalement, c'est à peu près le même questionnement qu'on voit dans tous les espaces. C'est vraiment une tendance de société, en fait. Encore une fois, toutes ces tendances qu'on voit au bureau sont des tendances de société. Donc la mutualisation, l'économie du partage, le fait qu'on va vers de plus en plus d'informels, le fait qu'on valorise les communautés, tout ça sont des tendances de société qui affectent tous les types de lieux, y compris le bureau, y compris les universités. Y compris même la restauration. En fait, dans tous les lieux, l'hôtellerie, dans tous les lieux, on retrouve ces valeurs clés autour de la façon d'accueillir les gens, autour d'espaces beaucoup plus informels, de socialisation, autour de la mutualisation des ressources, parce qu'on veut aussi être plus vertueux, plus respectueux des ressources de la planète, plus agile aussi, et plus pertinent par rapport aux nouveaux besoins des gens. Donc on est vraiment dans cette recherche aujourd'hui de solutions plus hybrides, plus reconfigurables, plus malignes. C'est super intéressant ce que tu me dis, parce que je vois la... Enfin, tu me dis par exemple que de plus en plus, on voit ça aussi dans la restauration, des choses comme ça, et quand je lis sur l'espace de travail en règle générale, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'influence de l'hôtellerie, par exemple. Totalement. Et des modes de fonctionnement de l'hôtellerie, mais en parallèle, quand je regarde les hôtels, ils sont beaucoup plus influencés par le coworking, le bureau, et du coup, on se rend compte qu'il y a une espèce de perméabilité. Oui. Et je me demande même si on ne va pas aller vers une pseudo-standardisation pour avoir globalement un pseudo-hôtel, pseudo-coworking, pseudo-bureau, et qu'on combine avec tout ça. Je trouve ça super intéressant, parce que du coup, on va vraiment parler à des gens qui ont une expertise qui est totalement différente de la nôtre. C'est ça. J'imagine que ça va être super enrichissant aussi pour un directeur d'environnement de travail, demain, d'aller voir un directeur de l'hospitalité dans un grand hôtel et comprendre les points communs. J'imagine qu'il y en a beaucoup, finalement. Exactement. Exactement. On est totalement à la croisée, en fait, des différents domaines. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus d'une notion que j'ai déjà vue plusieurs fois, notamment dans les papiers dont tu as parlé, c'est la notion de « hub and club ». Oui. Parce que je l'ai probablement mal comprise, ou probablement pas assez bien comprise que tu pourrais l'expliquer. J'imagine que c'est une notion que je trouve super intéressante, et qui servira aussi à beaucoup de gens pour avoir une vision de ce que pourrait être le bureau dans son espace géographique, et pas non seulement dans sa localisation propre. Oui. Alors, en fait, l'idée de « hub and club », c'est l'idée d'un bureau beaucoup plus distribué. En fait, avant crise, on était sur une logique de site unique. Et donc, sur ce site unique, on va concentrer tous les services, toutes les modalités de travail, etc. Et là, on se rend compte que les gens ont un appétit, en fait, pour moins se déplacer, pour une vie et un travail plus local. Et en même temps, on se rend compte des limites du domicile individuel. Et parfois, on voit bien que certaines personnes n'arrivent pas à travailler depuis chez elles. Donc, les entreprises aujourd'hui, beaucoup d'entre elles se questionnent sur un schéma plus distribué, où elles auraient le club, c'est le vaisseau amiral, le centre névralgique, l'endroit où tout le monde va converger, se frotter à la culture d'entreprise. Et puis, des « hubs » dispersés sur le territoire, peut-être plus proches des bassins de vie, peut-être des co-working ou peut-être des espaces qui appartiennent à l'entreprise. Mais l'idée, c'est qu'on va disperser l'empreinte et proposer ces petits « hubs », ces petits lieux relais du grand centre névralgique, de ce grand club qui sera le noyau central. Super intéressant. Donc, du coup, ça veut dire que ça ne demanderait pas non plus une refonte totale du lieu, dans le sens où le totem, globalement, le lieu unique, pourrait devenir, on va dire, le club, par exemple. Voilà. Et tous ces petits « hubs » pourraient être détenus par des co-working ou même des entités externes, du coup. Totalement. D'accord. Totalement. Et donc, d'où la rationalisation de l'espace dont tu me parlais, où on se pose la question, « Demain, comment on va le faire ? Est-ce que ça va être 100% collaboratif ? Est-ce qu'il va y avoir encore de l'individuel ? » Ok. Du coup, ça me permet aussi de mieux re-comprendre comment est-ce qu'on va gérer cette flotte de postes de travail dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Parce que, globalement, on aura des postes de travail un petit peu dispersés et disséminés. Oui. Et quand on parlait, justement, de refaire les espaces de travail et de les faire évoluer, et de passer, par exemple, d'espaces individuels à des espaces collaboratifs, est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui à cette évolution ? Est-ce que c'est complexe ? Ou est-ce que ça se fait en un tour de main ? Alors, clairement, il y a pas mal de freins. Il y a d'abord des freins côté salarié. On en a parlé au départ, surtout en France. On a un rapport à l'espace individuel, au poste de travail individuel très fort. Le bureau, c'était vraiment un signe statutaire. Donc, il y a des freins en termes de conduite du changement. Mais ça, c'est en train quand même d'être levé et assez balayé par la crise sanitaire, bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer, puisque les gens ont fait l'expérience d'un travail différent. Ils se rendent compte qu'il y a un vrai confort à pouvoir télétravailler. Et du coup, ils font des concessions sur leur poste de travail individuel dans l'entreprise. Et puis après, il y a des freins côté entreprise, parce que les entreprises, c'est pas si évident que ça d'opérer leur mue pour elles. Ça implique des coûts. Ça veut dire qu'il faut qu'elles questionnent la qualité de leurs espaces. Est-ce que certains ne sont pas devenus obsolètes ? Et il faut repenser la location des espaces et arriver à convertir de l'espace individuel en de l'espace collectif. Donc là, ça requiert ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de solutions plus malignes, plus hybrides. Parfois, on va avoir des contraintes vraiment dans la technique du bâtiment lui-même, des cloisons qu'il va falloir faire tomber. Et la question qui t'importe beaucoup, celle de l'énergie aussi, où est-ce qu'arrivent les câbles ? Est-ce que l'espace nous fige ? Ou est-ce qu'on a la capacité d'avoir un espace où on peut véritablement travailler de partout ? Est-ce que vraiment on peut travailler de partout ? Et travailler de partout, ça veut dire non pas uniquement travailler sur les atmosphères, les ambiances, l'informel, mais aussi s'assurer que la technologie suive les collaborateurs partout où ils travaillent. Par exemple, y compris dans l'espace de restauration. Ça, c'est une grande tendance. Les entreprises se disent, au lieu d'avoir un espace de restauration qui ne sert qu'aux heures de repas, je l'ouvre tout le long de la journée. Mais dans ce cas-là, il me faut la connectique qui va bien. Il faut m'assurer de pouvoir permettre aux gens de recharger leur téléphone portable, leur ordinateur portable, où qu'il soit, de se brancher, etc. Oui, donc du coup, on va vers des lieux complètement hybrides. Et chaque lieu, si aujourd'hui, je me dis, moi, la cafette, aujourd'hui, c'est bien, parce que là, il n'y a personne, je peux passer mes appels tranquilles. C'est ça. Globalement, en fin de compte, tout devient un... Tout devient un espace potentiel de travail. OK. Y compris un espace extérieur, y compris une terrasse, y compris un jardin. Donc ça, c'est vraiment la grande révolution des campus d'entreprise. C'est de s'assurer que ces espaces informels ne sont pas uniquement des lieux de socialisation, mais aussi des lieux de travail alternatifs. Donc il faut pouvoir, et qui dit lieu de travail, dit avoir accès à toutes les ressources qu'il faut, pour travailler dans ces lieux. Oui, c'est vrai que du coup, on revient à être bien assis, avoir de la connexion Internet, avoir de l'électricité, toutes les choses qui semblent banales quand on est habitué à un poste de travail fixe. Mais finalement, dès qu'on veut se dire que plus rien n'est fixe et tout peut être mobile, on n'a pas nécessairement... Avec Internet, aujourd'hui, on a la possibilité justement de se dire, avec le Wi-Fi ou le partage de connexion, on peut être assez mobile. Mais d'un point de vue qualité, confort, de lecture, d'assises ou accès à l'électricité, c'est encore les gros freins aujourd'hui. Et enfin, c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de nous, nos clients aujourd'hui. C'est majoritairement des gens qui se posent cette question, en tout cas sur le cas de l'énergie, de comment est-ce qu'on fait si demain, on veut transformer cet espace-là et mettre un énorme espace informel, ou on veut que jeudi, il y a un espace informel en plein milieu du plateau. Comment est-ce qu'on fait alors qu'on n'a pas la possibilité de faire venir des électriciens pour tirer des ravanges ou des câbles partout, etc. Donc clairement, nous, on le voit là-dessus, mais c'est intéressant de voir qu'au final, ça se fait surtout sur les cloisons, sur tous les éléments qui à la base étaient immuables, où globalement, deviennent désormais mobiles et fixés. Et qui peuvent figer en fait l'espace, alors que là, on est dans une logique, y compris le mobilier, où il faut que tout soit reconfigurable. C'est vraiment le maître mot. J'avais écouté un podcast vraiment passionnant de Blabla Car, où il y avait du coup la personne en charge de l'environnement de travail qui expliquait que chez eux, le mobilier était super mobile. Donc le canapé qui était au troisième, il faut se retrouver un autre. Et j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire, dans le sens où, tu vois, pour les employés, il y a une espèce de stimulation. Et ça permet aussi d'être dans un nouveau mode qui, j'ai l'impression, n'est pas encore du tout présent dans l'environnement de travail, mais parce que justement, la structure de base est fixe, c'est-à-dire l'itération. Et de se dire, ben venez, on teste. Et parce qu'on a tout qui est flexible, mobile, on peut tester cette semaine. Et du coup, la semaine prochaine, c'est autre chose. Est-ce que c'est une tendance que tu as d'observer là, justement, cette reconfiguration des espaces ? Alors clairement, les entreprises comme Blabla Car sont hyper précurseurs sur ces aspects-là. On est encore sur une majorité d'entreprises qui sont très figées dans leurs espaces. Mais eux, ils ont ça dans leur ADN. C'est aussi leur façon de travailler. Ils travaillent en équipe projet, etc. Donc, ils adoptent ça beaucoup plus facilement. Et c'est une tendance qui, effectivement, est en train de se développer. Le maître mot aujourd'hui, c'est l'agilité. Il faut pouvoir se reconfigurer. Et puis, qui sait de quoi demain sera fait ? On a besoin d'être hyper agile. Grande question. Et du coup, j'imagine que ça revient encore à cette histoire d'acceptation du changement. Et comment est-ce qu'on arrive aussi, dans la culture d'entreprise, à mettre les employés dans ce mode itératif, agile ? J'imagine que le Covid a, pour le coup, propulsé ça sur le devant de la scène. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme driver, justement, de cette acceptation du changement de façon assez globale ? Parce que des changements vont se faire de façon assez brusque sur un espace de travail, j'imagine. Et comment est-ce qu'on peut maximiser cette acceptation du changement, qu'elle soit des différents acteurs de l'entreprise, mais aussi des collaborateurs ? En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller accompagner les gens, les aider à cheminer, en fait, dans cette nouvelle expérience, ces nouveaux modes de travail. En fait, là, on voit l'effet accélérateur de la crise parce que les gens ont pu expérimenter autre chose. Et ça, on sait que c'est la clé. En fait, on peut théoriser le changement, on peut montrer plein de choses aux gens, mais tant qu'ils n'ont pas expérimenté eux-mêmes, ils n'arrivent pas à adopter ce changement. Donc, à un moment, il faut expérimenter les choses. Et puis, il faut essayer d'être dans une démarche de co-construction. Il faut être dans une démarche où on écoute. On écoute comment les gens perçoivent les choses, perçoivent la transformation, quels sont leurs freins. Et il faut arriver à trouver du gagnant-gagnant. Donc, il faut être dans de la co-construction, de la participation active des gens. Et c'est plus uniquement, comme on le caricaturait à l'époque, choisir la couleur de la moquette ou du plan de travail. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans une co-construction sur les modes de travail. Donc, quels seront les grands work styles demain ? Quels seront mes grands besoins au cours de la journée ? Et ça, c'est typiquement ce qu'on fait avec nos clients. On les aide à imaginer des scénarios, à imaginer des personas, donc vraiment des profils de travailleurs, et comment se déroulent leurs journées de travail pour pouvoir créer l'environnement de travail qui répondra le mieux à leurs attentes. Et est-ce qu'il y a des façons de les tester, justement, ces nouveaux modes de travail ? J'avais vu à Paris qu'il y avait une entreprise dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui, justement, avait des espaces presque vierges et qui le louait à des groupes et des aménageurs, par exemple, pour leur dire « Expérimentez ce que vous voulez expérimenter et voyez comment vos collaborateurs… » Est-ce que c'était des choses que, justement, vous tendez à faire de plus en plus ? Essayez de se dire « On a telle idée, mais on va essayer, venez, on regarde. » En fait, on est totalement dans une logique test and learn. Donc, quasiment dans tous nos projets, on a une logique de pilote. Donc, on va d'abord déployer sur quelques postes de travail, sur un plateau spécifique. Ça va permettre aux gens de venir voir, de venir expérimenter. Et puis, on va ajuster et puis, on va déployer plus largement. C'est vraiment la tendance de fond. D'accord. Ok. Moi aussi, ça me permet, du coup, de me dire qu'il y a d'autant plus d'intérêt à essayer de flexibiliser et de se dire « Venez, là, on essaye ici, on essaye comme ça. » C'est vraiment intéressant de se dire que, finalement, il y a encore… Ça va faire bientôt un an que ces histoires de Covid nous traînent derrière. Finalement, en un an, j'ai l'impression que ça a tellement évolué et que les mentalités des gens ont tellement bougé vite. Finalement, même si c'est une situation qui est complexe et qui met l'économie dans des problématiques énormes, que ce soit pour les acteurs de l'environnement de travail, du bureau, l'économie en règle générale même, mais ça a été un énorme catalyseur du changement. Tu parlais d'accélérateur tout à l'heure. On n'a malheureusement pas assez de temps parce qu'on pourrait avoir des conversations de huit jours ensemble. Mais globalement, comment est-ce que tu vois que tout ça a évolué et qu'est-ce que tu vois pour le futur ? Comment est-ce que tu penses que ça va évoluer ? Qu'est-ce que le Covid aura amené ? Qu'est-ce que ça aura détruit globalement ? Quel est le bilan de ce qui s'est passé et de ce que tu entrevois pour les mois et les années à venir dans tout ce qui est lié au lien humain-travail globalement ? Écoute, c'est quand même une vaste question, mais c'est vrai que moi, ce que j'essaie de garder, c'est un regard hyper optimiste. J'essaie de me dire, bien évidemment, cette crise, on ne l'avait pas planifiée, elle nous tombe dessus, elle met à mal beaucoup de gens. mais il y a quelque chose de positif à en retenir, c'est cette capacité à se remettre en question, à re-questionner fondamentalement la façon dont on travaille, nos priorités de vie, ce qu'on attend de notre employeur, la qualité du lien social qu'on peut avoir, qu'on peut tisser avec nos collègues, etc. Ça permet vraiment de se dire où se situe l'essentiel et d'être acteur de ce changement. La pire des choses, c'est de le subir. L'idée, c'est vraiment d'essayer de se dire qu'est-ce que je peux retirer de positif dans cette expérience et comment je peux en profiter pour remettre les choses à plat et pour vraiment mettre au clair ce qui est le plus important pour moi et mon driver de motivation profonde pour me lever chaque matin et avoir envie d'aller travailler. J'adore parce que globalement, tu fais souvent un parallèle qu'on ne voit que trop peu, c'est le lien entre finalement le développement personnel et le travail et l'entreprise et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a vraiment l'un qui va avec l'autre et qui est finalement catalyseur de tout ce qui se passe et c'est génial d'avoir face à moi quelqu'un qui n'est pas forcément que dans la partie exécution du travail, de l'environnement de travail mais aussi dans la partie humaine, développement et croissance. Et déjà, merci pour ça, merci pour ce moment qui est toujours génial et j'en apprends énormément. J'espère que les gens vont en prendre autant pour moi et d'autant plus. Dans tous les cas, je peux dire à tout le monde d'aller sur LinkedIn parce que je sais que tu es très actif sur ce réseau. Il y a tous tes papiers qui sont disponibles sur JLL et pareil, je mettrai un lien. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te retrouver, trouver des éléments que tu partages ? Oui, clairement, sur LinkedIn, j'y poste toute mon actualité donc c'est le bon endroit. Ok, écoute, merci infiniment pour ce moment et puis à tout le monde, où que vous soyez, que ce soit au bureau, dans un coworking, à la maison, derrière un écran, dans un parc, travaillez bien, régalez-vous et surtout, entrez-vous de belles personnes comme Flore et merci encore pour ce moment-là. Merci à toi, Max. Merci pour cette invitation. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501